Nous sommes ici à l'heure d'un soir d'info de Nyaare le Parti Bétédi. Nous sommes ici à l'abdoulaye Tine, avocat au Barreau de Paris. Nous sommes en spécialiste dans les relations internationales. Nous sommes dans les partis politiques et dans l'organisation de la société civile. Nous sommes en porté plein intérêt au Sénégal. Nous sommes dans le Parrainage du Cours de justice de la CEDEAO. Nous sommes ici à l'abdoulaye Tine, avocat au Barreau de Paris. Nous sommes ici à l'abdoulaye Tine, avocat au Barreau de Paris. Nous sommes dans le parti de la CEDEAO, qui s'appelle Adam Gaye, vice-président de l'ONG jamre. Elle s'est dit qu'il est endem트를 a boultenir et il est à l'abdoulaye Tine qui s'appelle pour ce qu'il est à l'abdoulaye. Nous allons également parler de ce qu'il a dit par l'actualité, le violisme, l'homosexualité avec l'inst crises de ce qu'il est possible. Nous allons donc parler de l'artement de ce qu'il a dit. Alors on dit à l'abdoulaye Tine en attendant, nous allons parler de l'artement de la CEDEAO. L'arrêtement d'abdoulaye Tine. C'est l'abdoulaye Tine. C'est ce qu'on a dit. les droits homosexuels. Nous avons aussi dit le président Tantou. Comment vous avez-vous dit ? Donc, forcément, par rapport à ce qu'on a dit, en termes de convention, c'est la voie du Sénégal pour que le Canada puisse accéder au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si c'est le lieu pour que nous nous devons parler, c'est la question centrale. C'est vrai que ça fait vendre aussi. Parce que nous devons susciter polémiques, nous devons dire qu'il y a des tchoules, qu'il y a des jobs dans l'espace public. Donc, ça aussi, ça intéresse les gens. Mais je pense qu'on est aussi le président Limoukot Tantou. Effectivement, il a été un avocat du peuple sénégalais. Parce que la société, cette société, nous avons fait une position personnelle. Mais cette société, nous avons apparu pour l'autre. Effectivement, il a raison. Je pense qu'on a un niveau d'assumation. On a un niveau d'assumation. Si on a un niveau de la société, on a un violent, trop à tous. Et je pense qu'on est effectivement Trudeau à trouver plus lourd. Et que ce qui nous attendait au président de la République, on peut continuer à veiller sur ce que je pense que c'est important. Les enjeux sont ailleurs. Nous avons dit, quand nous avons appris les droits humains, pour moi, nous sommes en Sénégal et nous sommes en sécurité alimentaire. Nous sommes en Sénégal et nous sommes en sécurité alimentaire. Nous sommes en sécurité alimentaire. et nous sommes en sécurité planetária. Nous n'avons pas répéte que les droits humains sont tousаєts, mais nous avons donné le droit humain. En réalité, moi c'est droit élémentaire. Les gens qui ont laissé d'autres agendas, c'est en relation avec une certaine culture, une certaine façon de voir le monde, parce que les gens, c'est une question de vision du monde. Ils sont leur conception, c'est une question d'acception et d'approche. Sauf que moi, je me disais qu'ils paient commande parce qu'ils viennent avec des mallettes remplies d'argent. Ils ont vu qu'ils sont présidents, ils ont une réponse assez diplomatique. Et ils ont dit qu'ils doivent permettre, les Occidentaux, qu'ils ont tiré l'Afrique pour développer une légalisation homosexuelle. C'est une question de rapport de force. Poutine, quand il est en France, nous avons vu ce qu'il a fait Sarkozy. Il a dit qu'il a écrasé le jour. Il a fait un débat de la France en Champs-Élysées, il a installé des haïmans. Il a fait un débat de la France. Il se permet même d'arriver en retard. Donc, c'est des questions de rapport de force. Maintenant, ce qui arrive aussi souvent, c'est que nous avons dit qu'il y a des personnes qui sont seat-t-il. Et pour savoir, si vous êtes à Sénégal, ce qu'on appelle, c'est que les gens n'ont pas besoin de courber l'échine, des secours, des droits avec un homme, qui que ce soit. Parce que tout ce qui nous a dit, nous sommes la septième réserve mondiale sur l'Ougaz. Donc, il n'y a pas de ressources que nous avons, il y a une question de posture, d'attitude, de responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'il y a des urgences qui chassent les priorités. C'est-à-dire qu'il y a des urgences, il y a des trésoreries, la tension, la réalité, il y a des entreprises qui ferment, les boutiques, la réalité, ils sont licenciés, la réalité, la dette intérieure, c'est-à-dire la réalité. Maintenant, face à ces réalités-là, est-ce qu'il faut de l'argent tout de suite, sans pour autant ne pas penser aux contreparties ? Parce que ce que je disais, c'est que les malettes sont des malettes. D'habitude, les malettes ne sont pas les malettes. La contrepartie du don de ces malettes-là, c'est ça qui doit être posé sur la table. Et moi, j'aurais bien aimé que tous les présidents, toutes les conventions que l'on signe, nous étalons sur la place publique, nous avons dit qu'il y a une arène nationale, qui sont, nous avons dit qu'il y a une arène nationale, qui est en don de l'arène nationale, qu'est-ce qu'on avait dit que Justin Trudeau, qui nous a dit qu'on a dit qu'il y a des forces en Sénégal ? Les questions centrales, c'est Alain Duhamel tout délégué. Une transparence tyrannique, c'est qu'une société, qu'une sociale, qu'une dîcheur puisse aller. Ce qui est le plus donné, ce n'est pas le fait qu'on a réclamé quand on ne les a pas, Mais ce qui est le plus dur et le plus dur, c'est qu'il y a des gens qui ont des sentiments de ce qu'ils vivent. Ou des gens qui ont des sentiments de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils vivent, ou de ce qu'ils pensent. Je pense que c'est ce qui est le plus important et que notre dirigeant doit le faire. Mais justement, pourquoi est-ce que notre dirigeant est le plus important ? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de pétrole et de gaz qui sont en France au Sénégal. Nous cherchons toujours les Occidentaux à nous diviser. On essaie de diviser l'opposition, la classe politique. Parce que pour mieux venir, on a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Il faut que les Africains apprennent à être responsables, de l'arrêter la politique de la main tendue. Parce que depuis les indépendances, avant et après Bollegui, je pense que les politiques n'ont pas changé. Les politiques de développement. Je pense que c'est ce qui est l'écho. On a vu les gens qui ont été en 19 juin 2019, qui ont été en CEDEAO. On a vu une banque fédérale, on a vu Macron, on a vu un court-circuité, CEDEAO, on a vu un petit débat. On a vu des fédérations, 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 mais on a vu des fédérations en réalité. Au-delà de nous, on a vu des fédérations, parce que on a vu des fédérations en Mauritanie, par exemple, mais tu le dis à l'on a vu des fédérations. Mais il est au-delà de Gambek, en sénégal. Gambek, en sénégal, en cas de Mali, c'est la même chose. C'est-à-dire que, le combat, quand Thomas Sankara était terminé, est arrivé deannah, c'est le combat. Voilà Thomas Sankara. On a vu une dimension panafricaniste, comme d'après-mêmes. Mais ça doit être très bien. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est obligé, par exemple, Emmanuel Macron, Angela Merkel, mais vous voyez ces réunions souvent dans votre sommeil, pour préserver l'Europe. Et vous voyez ces réunions, une autre chose que vous avez, mais vous voyez ces réunions en Europe. Et vous voyez ces réunions, les personnes qui ont des réunions, ils ont des réunions, mais ils ne bougent pas. parce que les Africains, je pense qu'ils ont un pouvoir et puis le problème de leadership aussi. Personne n'a pas le droit de dire. C'est-à-dire qu'il faut mettre un frein aussi à l'Union africaine. Oui, le souverainisme, c'est que ça ne tient sur rien parce qu'on a dit qu'on a bombardé Benghazi. En Libye ? En Libye. Quand François Fillon, Sarkozy, il a décidé de bombarder. Ils réunissent, pour dire que les Français ils réunissent, autant, ils réunissent, et qu'ils réunissent, ils ont accords autant. Et qu'ils réunissent, ils ont accords autant. C'est François Fillon et Sarkozy. Mais quand ils ont besoin de sauver la Libye, de sauver le Khaddafi, ils ont préparé pour l'Afrique du Sud, pour aller à Libye, ils ont décréé une zone d'exclusion aérienne. Et qui ne peut pas dire, les Africains, qui ne peut pas dire. c'est pas grave. Abdoulaye Wadde, vous savez, c'est qu'il était mal, il n'y avait pas de sagesse, il ne s'est pas prépare, c'est irréversible, mais il n'y avait pas, au niveau de la Libye de Khaddafi, pour aller à l'Afrique. Mais c'était trop tard. Parce que, vous voyez, c'est qu'on a parlé avec le colonel Abdouaziz, lundi, vous voyez, quand il y a un assaut, les policiers, les policiers, ou les gendarmes, les gendarmes, ils font des actions isolées. Tant qu'ils sont sur le micro-étail, ils font des actions isolées, mais les gens continueront qu'ils maîtrisent. Par exemple, si quelqu'un a fait l'Afrique, mais au Sénégal, on a un club des investisseurs européens au Sénégal. C'était un club des investisseurs français au Sénégal. Aujourd'hui, il faut qu'ils vont à l'adouna, quand ils négocient, ils demandent en masse. Mais nous, on a fait un club de rencontrer l'Union Européenne. Mais ils te pouffent cru. Ils te pouffent. Ce que tu as dit, c'est la négociation. C'est la délégation de rencontrer une délégation dans un pays africain, une délégation américaine ou française. Mais dans cette délégation, les Américains, par exemple, une délégation de pas moins de 300 personnes qui n'ont pas d'une délégation ou d'une délégation. Et dans cette délégation, ils ne savent pas de deux ou d'une délégation. Personne ne connaît ce qu'ils font. Ils n'ont pas de leur profil qui ne justifie qu'ils n'ont pas d'une délégation. Donc, je pense qu'il y a une certaine légèreté qui mérille de chacun en réalité. Et que nous arrivons à un niveau stratégique qui nous avons une grande responsabilité. Parce que l'on a une délégation et on a des pêles de la compétenue. Et ce qui nous a on a dit qu'ils aient des pêles qui se font de la patinette et qui sont des pêles et qui sont des pêles et qui sont des pêles qui s'y sont des pêles. Oui, oui. Mais les pêles sont aussi aussi et qui continuent à payer les pêles . Et il y a d'une ambition de la beauté et qui s'y l'arrivée sur l'infrastructure c'est très bien, mais il y a une ambition immatérielle. C'est l'aspect symbolique des choses. C'est symbolique. C'est ce que tu as dit que tu as dit que la France, mais Notre-Dame de Paris, il a eu une signification particulière. Mais tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu n'as pas dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu aies des significations. Mais aujourd'hui, au Sénégal, quelle est la place symbolique à partir de là-bas de grands discours pour moi ? Pour moi, le Président de la République devait saisir pour parler de la vie. Parce que ça doit servir à un moment donné. Pour moi, le monument de la Renaissance, si tu veux que tu l'aimes, c'est la charge émotionnelle pour parler de la vie. Qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui au monde ? Absolument. Parce que tout le monde est en costume de cravate. Ils sont avec le Président de la République en costume de cravate. Je ne sais pas si on les recevait au Maroc. Mais c'est le commandant des religions. Absolument. Donc je pense qu'il y a des détails. Quand tu offres à un État étranger, surtout les puissances occidentales, c'est-à-dire qu'il y a un package. C'est-à-dire qu'il y a un package. Parce qu'il y a un package. Et Dieu sait que cette nouvelle question, et ce que tu penses, beaucoup d'entre vous ont dit, il y a une bonne question. Il n'y a pas de la même chose.